Un qui raconte avoir vu des génies et des faits, il y en a même un bon nombre. Il est impossible, quand on croit fermement à l'existence d'une chose, que celle-ci ne tente pas à se manifester par une forme physique. Eh bien j'insiste, en avez-vous vu, vous, personnellement ? Je vous ferais rire, si je vous disais oui, c'est un secret. Mais pour ne pas vous décevoir tout à fait, je vous dirais que j'ai habité un endroit tout à fait solitaire, dans les montagnes, où l'on entendait de la musique. Le vent, tourbignonnant à travers les montagnes, produisait peut-être ce phénomène. Mais ce vent jouait de la flûte, et il en jouait fort bien, de très jolis heures. Les visiteurs, quand il en venait, on s'était très rare, entendaient aussi cette musique, quand il plaisait aux mystérieux musiciens de nous régaler d'un concert. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est rare que cela n'apparaisse pas dans une forme qu'on aura presque prédestinée. Qu'est-ce qui vous met, Régine Chopinot, sur la route de cette femme qui a pris tellement de route ? Je répète son nom, cette femme voyageuse, écrivaine, convertie au bouddhisme, à la rencontre, Alexandra David Nel. C'est ça, c'est la liberté. C'est le fait qu'on ne puisse pas attraper ce petit bout de femme. Le fait qu'on ne puisse la mettre dans aucune case. Elle a tenté des choses qui sont absolument incroyables. Elle est polyglotte, elle étudie, elle écrit. Le nombre d'écrits, le nombre de styles, le nombre de catégories de littérature qu'elle traverse, c'est délirant. C'est étonnant. Et j'ai la chance d'être amie avec Nadine Gomez, qui est, entre autres, responsable du fonds Alexandra David Nel.